bonjour à toi chers spectateurs février de Kamen Kalev ça fait partie de ces films dont j'ignorais pas forcément la présence au sein des sorties que j'ai découvert un peu par pur hasard et où je me suis dit tiens il ya un petit logo sélection officielle festival de Cannes 2020 donc comme tout ce genre de logo on a quelques petits doutes par rapport à ce que peut être le film mais ça intrigue et du coup je fais partie de ces gens qui sont très intrigués et qui ont quand même envie de voir ce que ça peut donner comme métrage le résumé pour faire simple pétard est un personnage atypique nous allons suivre ce personnage hors normes durant trois périodes importantes de sa vie trois âges essentiels mais surtout qui vont le façonner c'est particulier comme film peut-être un peu trop particulier honnêtement c'est un long métrage qui a une forme et un fond qui est plutôt juste mais qui parvient pas forcément à convaincre totalement parce que ça a un parti pris très radicale et du coup on peut rester très fermé devant ce métrage ce qui m'est arrivé personnellement parce que même si je trouve le film très intéressant et plutôt beau dans ce qu'il cherche à évoquer et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir la sensation tout du long du métrage qui avait un côté trop trop pénigmatique trop cathartique trop trop visuel et pas assez cinématographique dans plein de petits aspects mais qui pour autant donne un cachet indéniable au film de kamen kalem je veux dire vraiment le film il a une démarche elle est radicale elle est frontale elle ne fait pas dans les fioritures elle a envie d'aller directement dans cette direction c'est à dire faire du cinéma graphique faire en sorte que tout passe par l'image et qu'il n'y ait quasiment aucun dialogue que les dialogues soient secondaires et qu'ils ne doivent arriver à l'écran que lorsque c'est nécessaire donc c'est un parti pris je pense qu'il ya certains qui vont adorer ce parti pris il y en a d'autres qui vont détester ça reste un parti pris et il est respecté pour autant je trouve pas forcément que le film arrive parfaitement à nous embarquer dans son délire difficile au cinéma de raconter la vie d'un homme simplement par le biais de quelques actions à gauche et à droite qui vont le forger en faire un personnage de cinéma et pourtant c'est une forme que de plus en plus d'auteurs choisissent d'utiliser quitte à ne pas réussir à pleinement cerner ce qui est attendu par le spectateur kamen kaleb nous propose un portrait assez atypique le genre de portrait de cinéma qui pourrait simplement se résumer à raconter un homme en trois chapitres qui parvient dans sa forme à être un véritable pari visuel totalement abouti mais qui dans son côté un peu trop énigmatique et nébuleux ne parvient pas forcément à toucher de la manière la plus juste possible le spectateur en termes d'écriture kamen kaleb a donc comme je l'évoqué choisi de vraiment délaisser le côté dialogue explicitement des différentes actions du personnage pour se concentrer vraiment sur l'essentiel donc en termes d'écriture le film est hyper sobre le film est découpé en trois chapitres très clair facilement identifiable avec le passé le service militaire et un dernier chapitre dont je vais garder le mystère mais vraiment il ya cette optique de vouloir faire en sorte de nous transporter dans un homme qui va passer par trois étapes charnières de sa vie comme évoqué dans l'écriture et dans le et dans le pitch du film l'objectif c'est juste de montrer cet homme enfant adulte et un dernier encore une fois que je garde mystérieux pour ceux qui voudraient voir le film mais ces trois étapes importantes de sa vie qui vont le façonner et lui donner une nouvelle manière de voir le monde et ces trois étapes sont quand même très bien foutu parce qu'elles ont une vraie parabole un vrai impact sur nous et une vraie forme pour autant il faut bien avouer que c'est beaucoup trop énigmatique dans le sens où le film ne veut rien nous dire mais quand je dis ne rien nous dire c'est à dire qu'il ya même des moments où on aurait besoin d'avoir comme quelques détails le film ne veut pas nous les raconter il cherche à être le plus énigmatique possible le plus sombre imaginable pour faire en sorte que l'on identifie quasiment rien et que l'on réfléchisse le plus possible derrière à tout ce que ça peut avoir comme impact sur le spectateur ce qui peut être une démarche intéressante mais moi je suis toujours sceptique sur ces auteurs qui ont tendance à croire que nous spectateurs on est des machines à penser et que on n'aurait pas le droit d'avoir quelques réponses et je trouve ça un petit peu dommage parce que le film a clairement envie de nous donner des clés mais c'est comme si à la fin il n'y avait pas de serrure donc c'est un petit peu dommage kalev développe une écriture comme évoqué avant très sombre dans sa compréhension et son besoin de mettre en relief le personnage de pétard dans le sens où tout simplement il est évident que l'auteur n'a pas forcément envie de nous donner toutes les clés nécessaires pour comprendre ce héros dès les premières minutes il est également indéniable que si le caractère du personnage est plutôt bien mis en relief par l'écriture de l'auteur bulgare il manque tout de même une forme de subtilité qui permettrait de pouvoir mieux comprendre ses actions et donc en un sens de saisir avec plus de justesse et de finesse ce qui devrait se dégager de ce qu'il fait à l'écran et de ce que l'on devrait en comprendre plus facilement en termes de mise en scène kamen kalev alors là niveau mise en scène le film est hallucinant moi j'ai trouvé le film impressionnant tout à une démarche hyper radicale que ce soit dans ce choix de ne quasiment faire que des plans fixes ou de vagues petit panoramique pour mettre en scène le long métrage d'un point de vue graphique c'est assez impressionnant ça donne un vrai cachet à l'oeuvre et c'est indéniablement puissant ça permet aux cinéastes de développer une forme qui a un vrai impact sur nous et qui surtout arrive au fur et à mesure à avoir une sensation à la fois de déjà vu et de redit sans que pour autant on se dise il réutilise les mêmes gimmicks les mêmes effets non parce qu'à chaque fois le cadre à une nouvelle petite idée un nouveau petit truc qui arrive à nous transporter en plus de ça il ya cette radicalité avec ce petit format qui est quand même assez atypique que vous voyez dans les images c'est un format qui est donc en letterbox avec ses petits bords légèrement arrondis il ya vraiment ce côté pellicule qui ressort enfin je veux dire tous ces petits effets là qui peuvent sembler très anecdotique elles donnent une radicalité à l'image une puissance qui est indéniable et surtout un impact sur nos spectateurs qu'on ne peut pas mettre au placard parce que réellement on se sent complètement transporté par ce qui se passe à l'écran moi c'est tous ces petits détails qui m'ont passionné tous ces petits détails qui m'ont vraiment donné envie de suivre le film parce que si comme je l'évoqué avant l'écriture est trop nébuleuse trop énigmatique trop sombre et qu'on n'instincte pas grand chose la mise en scène est tellement radicale qu'on ne peut pas rester insensible face à tout ça et c'est pour ça que je trouve le film quand même intéressant malgré tout ce que j'ai pu vous dire avant il y a plein de choses dans cette mise en scène qui ressortent et qui nous impacte en tant que spectateurs Kaleb veut faire de sa mise en scène un vecteur de compréhension totale de pétards vu que son écriture se veut énigmatique donc tout passe par le mouvement le mouvement d'un personnage face à un objectif qu'il captive totalement et qu'il réussit à rendre attaché à sa propre personne de par ses actions et son but un but qui se ressent dans cette sobriété du mouvement de la caméra qui se contente presque durant une grande majorité de l'oeuvre de n'être composé que de plans fixes et de panoramiques rendant ainsi l'action du personnage extrêmement dynamique et permettant alors aux spectateurs de saisir toute l'ampleur des actions d'un héros qui sort clairement de l'ordinaire par le biais de l'oeil d'un cinéaste atypique en termes de casting je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça du casting il faut citer tout de même Lachevar Dimitrov qui joue donc pétard à l'âge de 8 ans ainsi que Koryo Dobrev qui joue donc pétard dans un dernier âge qu'encore une fois je garde mystérieux on peut citer à côté Ristro Dimitrov-Indo qui est pas trop mal Mikko Lazarov ainsi que Ivan Nalbantov qui sont bien mais qui ont des rôles beaucoup plus secondaires donc c'est un peu difficile de les ressortir ils prennent pas forcément beaucoup plus de place que ça à l'écran et il y a un acteur que j'ai eu envie de mettre un petit peu plus en relief parce que c'est l'acteur central du film vraiment dans le sens où il est dans le chapitre central le service militaire mais c'est je trouve l'acteur qui ressort le plus de ce casting parce qu'il est juste impressionnant Dimitrov-Indo Radouanov est absolument magnifique dans le rôle de pétard durant son service militaire le jeune homme apportant une justesse de jeu mais surtout une force et une forme à son personnage rare et belle Au bout du compte, Février c'est un film assez atypique dans son genre comme son personnage c'est un film qui est visuellement impressionnant qui a une démarche graphique qui est complètement aboutie, qui est radicale, qui va dans une direction que je trouve passionnante mais c'est un film qui est trop énigmatique, trop bizarre, par moments trop en décalage qui en termes d'écriture est trop nébuleux et n'arrive pas forcément à nous convaincre mais tout de même c'est porté par des supers acteurs donc malgré tout, Février de Kamen Kalev, si vous avez l'occasion de voir, j'ai quand même envie de vous pousser à le regarder parce que je pense que vous aurez du mal avec les premiers instants de l'écriture mais passez ça, concentrez-vous vraiment sur le visuel et vous allez voir le film est impressionnant porté en plus par de supers acteurs donc voilà, il faut passer un certain stade pour réussir à apprécier le film mais je pense que vous pouvez y arriver et que vous pouvez passer un bon moment devant à plus